Changer mon cœur, la vie de la bonne douleur Changer mon cœur, la vie de la bonne douleur Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous et merci d'être là pour cette première rencontre de carême. Je voudrais commencer tout de suite par une prière que j'adresse à notre ancêtre dans la foi, Abraham. Père Abraham, toi l'ami de Dieu, un jour tu t'es mis en route. Quand Dieu t'a appelé, tu étais prêt à partir et pourtant, au début de ton aventure, tu avais déjà 75 ans. Tu étais bien installé dans ton confort, dans tes relations, dans tes habitudes. Alors à ta suite, apprends-nous à repartir une nouvelle fois. En ce temps de carême, après avoir fermé les portes du passé, apprends-nous à aller comme toi jusqu'au bout de la route, jusqu'au bout de la foi, même si tout n'est pas toujours très clair, et de nous apprendre avec confiance un nouveau départ pour avancer résolument sur le chemin qui mène à Pâques. Amen. Depuis mercredi, nous voici entrés dans le temps du carême. Nous y sommes entrés en église, c'est-à-dire unis à nos frères et sœurs chrétiens qui font la même démarche que nous. Ce temps qui s'ouvre, nous l'avons vécu bien des fois, nous le connaissons, mais il est bon de nous rappeler, là où nous allons, le sens de cette marche et les moyens que l'Église nous propose pour nous renouveler. Alors d'abord, pourquoi entrons-nous en carême ? Nous le savons déjà. Il s'agit de nous préparer à la fête de Pâques qui est la plus grande fête chrétienne. Et c'est au terme de cette route de carême que s'ouvrira ce que nous appelons la Semaine Sainte. Nous ferons mémoire des derniers jours de la vie de Jésus dont les événements sont au cœur de notre foi. Et ces jours, je vous les rappelle brièvement. Après être entrés triomphalement à Jérusalem, acclamés par la foule qui portait des rameaux, Jésus, quelques jours plus tard, prit son dernier repas avec ses disciples et unis à son peuple qui célébrait la libération de l'esclavage d'Égypte, il célébra surtout sa propre Pâques. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il leur partagea le pain et le vin devenu son corps et son sang livrés pour nous. Puis il sera arrêté, jugé, condamné. Et il mourra sur la croix après avoir remis sa vie entre les mains du Père et en laissant ses disciples désemparés. Et c'est au matin du troisième jour que l'on va découvrir que le tombeau est vide, qu'il va se montrer à Marie-Madeleine et à ses disciples et retentit alors la grande nouvelle. Christ est vivant, Christ est ressuscité. Pour nous, il a vaincu la mort. Et ses disciples, grâce à l'Esprit qu'ils recevront, deviendront les témoins de cet événement. Voilà où nous conduit le carême 2021. Par le baptême, nous avons déjà été plongés dans la mort et la résurrection de Christ. Et au terme de cette route, cette année, ensemble, en Église, dans la nuit de Pâques, nous renouvellerons la foi de notre baptême. Et ce carême dans lequel nous entrons, qu'est-ce que ce mot veut dire ? Le mot carême vient d'un mot latin, quadragesima, qui veut dire quarante. Le carême dure quarante jours. Il commence le mercredi décembre et s'achève durant la semaine sainte. Nous avons donc quarante jours pour nous préparer à célébrer la Pâque de Jésus et son mystère pascal. Et pourquoi quarante jours ? Eh bien, ce chiffre fait référence à beaucoup d'événements importants de l'Ancien Testament, à travers lesquels Dieu manifeste à son peuple sa présence. Il lui révèle qu'il n'est pas absent, mais qu'il est bien là pour être le sauveur de son peuple. Et je vous donne quelques exemples. Quarante jours, c'est le temps du déluge. Quand Noé entra dans l'arche, ce n'est que quarante jours plus tard qu'il put en ressortir. Dieu avait fait un monde nouveau. Quarante jours, c'est aussi le temps durant lequel Moïse resta avec Dieu sur la montagne du Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Cette loi qui allait indiquer au peuple d'Israël un chemin de vie. Comment se conduire avec Dieu ? Comment se conduire avec ses frères et sœurs ? Et de cette loi, nous connaissons toujours les dix commandements. Quarante jours, c'est aussi le temps que mit le prophète Élie, découragé, pour atteindre la montagne de l'Oreb et pour y faire la rencontre de Dieu. Et c'est là qu'Élie découvrit que Dieu était un Dieu lent à la colère, un Dieu de tendresse, un Dieu de miséricorde, et ce fut pour lui une révélation. Quarante ans, c'est aussi le temps que mit le peuple d'Israël pour traverser le désert, pour passer de l'esclavage d'Égypte à l'entrée en terre promise. Et ce fut un temps difficile. À certaines heures, le peuple fut tenté de se révolter contre Dieu parce qu'il se sentait abandonné. Mais en réalité, il fit toujours l'expérience de la proximité de Dieu qui le sauvait. Et puis, quarante jours, enfin, c'est le temps que Jésus passa au désert après son baptême. Il y fut tenté par Satan. Ce sera l'Évangile de dimanche prochain. Mais il sortit vainqueur de son combat contre l'esprit du mal en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ce temps de carême, c'est donc un temps d'approfondissement spirituel. Car vous l'avez remarqué, ce chiffre quarante fait allusion à des événements importants à travers lesquels Dieu manifesta sa puissance, son amour, et se révéla comme le sauveur de son peuple. Dieu est celui qui n'oublie pas ses promesses de bonheur, celui qui dit à son peuple qu'il sera toujours avec lui. Et donc, tous ces événements que j'ai cités furent l'occasion pour ceux qui les ont vécus d'un approfondissement spirituel qui leur permit de se rapprocher de Dieu, de mieux le connaître, de grandir dans la foi. Et Jésus lui-même, je viens de le dire, avant de commencer sa vie publique, passera quarante jours au désert. Il affrontera Satan qui voudra le détourner de sa mission. Mais cela lui donnera l'occasion de réaffirmer que son Père est le tout de sa vie et qu'il est venu pour faire sa volonté et pour lui demeurer fidèle. Nous, chrétiens, nous sommes entrés en carême à la suite de Jésus et avec lui pour aller nous aussi à la rencontre de Dieu et pour renouveler notre alliance avec lui. et ce carême que nous commençons doit nous permettre de découvrir d'abord que Dieu nous aime, que Dieu a souci de nous. Bientôt, nous entendrons dans les lectures du jour cette parole du prophète Isaïe. Une femme oublie-t-elle son enfant ? Cela n'existe pas. Et même si cela existait, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai pas car ton nom est inscrit sur les paumes de mes mains. Nous trouvons cela dans Isaïe au chapitre 49. Ce n'est pas Dieu qui oublie l'homme, mais c'est nous qui l'oublions parce que nous sommes occupés à beaucoup de choses souvent inutiles. Le carême, c'est aussi le temps d'un combat spirituel, un temps de conversion, de conversion de notre cœur et de notre vie. Nous sommes donc invités à nous interroger sur notre manière de vivre et à nous poser des questions. Quelle place est-ce que je donne à Dieu dans ma vie ? Quelle place est-ce que je donne à mes frères et à mes sœurs ? Qu'est-ce qui oriente mon comportement quotidien ? Suis-je un artisan de paix, de réconciliation, de justice ? Sur quel chemin nouveau suis-je appelé à marcher ? Les questions à nous poser sont multiples et chacun est appelé à se poser les bonnes questions pour soi, pour lui, afin de renouveler sa vie et de la passer sous le regard de lui. car il s'agit au fond de redevenir de vrais disciples. Le carême, c'est aussi un temps de pardon, de réconciliation, à la suite de celui qui a pardonné du haut de la croix. Et personne n'échappe un jour ou l'autre à ce moment de réconciliation, que ce soit en famille, en communauté, et en paroisse. Mais ce n'est pas facile. Et nous nous disons bien souvent, mais qui doit faire le premier pas ? Souvent, notre amour propre s'y refuse. Et pourtant, derrière la porte que je garde fermée, si j'accepte de l'ouvrir, il y a la joie retrouvée qui nous attend. Alors, il faut demander au Seigneur de nous faire la grâce du premier pas. Et puis, ce carême est aussi un moment où il faut nous laisser habiter par la joie. Et cet aspect me semble très important. Le carême n'est pas un moment triste. Nous sommes en marche vers la célébration de la victoire du Christ. Et le but, c'est bien la joie de Pâques. et elle doit nous accompagner tout au long de ce carême. Et le quatrième dimanche de carême sera pour nous y aider le dimanche de la joie. Nous entendrons les prophètes nous dire « Réjouissez-vous, exultez, soyez pleins d'allégresse, Dieu est riche en miséricorde et il va nous sauver. » Nous sommes invités au combat spirituel, mais aussi à la joie. Parce que en Jésus ressuscité, nous sommes déjà vainqueurs du mal. Comme chaque année, notre carême a commencé avec le mercredi décembre. En venant recevoir les cendres, nous avons été invités à reprendre conscience que nous sommes des pauvres. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, disait autrefois à la liturgie. Et cette parole voulait nous rappeler que nous ne sommes pas grand-chose, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des fils de Dieu. Aujourd'hui, la parole est plutôt « Change ton cœur et croise à l'Évangile ». C'est une invitation à la conversion. Il s'agit de changer de vie en tournant davantage son cœur vers Dieu et vers ses frères et seuls. Et le carême de cette année a une particularité. Nous le vivons à un moment difficile. Nous sommes affectés par une pandémie qui n'épargne personne. Nous risquons de nous laisser envahir par la peur, la peur du virus, la peur des autres, donc de nous renfermer sur nous-mêmes, de nous protéger, de nous mettre à l'abri pour n'être pas atteints. Dans une telle situation, nous prenons conscience que nous sommes des pauvres, que nous sommes fragiles et cette fragilité nous atteint tous. Il n'y a pas si longtemps, nous nous pensions très forts, très sûrs de nous, très sûrs de notre pouvoir, incapables d'imaginer ce qui nous arrive aujourd'hui et qui pourtant touche le monde entier. Cette situation de pauvreté que nous vivons rejoint ce que nous propose le carême. Mais ce temps que nous commençons ne nous conduit pas à la dépression. Il nous dit au contraire que tout n'est pas perdu parce que le Seigneur est là avec nous, proche de nous et qu'il veut nous sauver. C'est notre chance de chrétien de vivre le carême en ce temps de pandémie car notre foi nous révèle que nous ne sommes pas seuls mais dans la main de Dieu. Et comme nous l'a dit le pape François dans son message, ce temps de carême est donc un temps de grâce, un temps qui doit nous redonner l'espérance. Confinés chaque soir à la maison, nous pouvons donner davantage de temps au Seigneur et à celles et ceux qui nous entourent. Je voudrais maintenant vous indiquer quelques pistes pour ce carême 2021, pour bien le vivre. Et ces pistes, je ne les invente pas. Elles nous viennent de l'Église et l'Église elle-même les a reçues du Seigneur Jésus lui-même. Et ces pistes nous interrogent sur l'essentiel, notre relation à Dieu, notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Alors écoutons pour nous y aider le texte d'Évangile du mercredi décembre. Il est tiré de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. Il est inséré dans ce que nous appelons le serment sur la montagne. Ce texte si important qui commence par les béatitudes et dans lequel Matthieu a rassemblé les paroles de Jésus qui définissent les contours de toute vie de disciples. Écoutons ce texte. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Je vous le déclare, ils ont déjà leur récompense. toi quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite afin que ton aumône reste dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se montrer debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes qu'ils prient et comment ils prient. Eh bien, je vous le déclare, ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Toi quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée. Ferme la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Toi quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Alors ton jeûne ne sera pas connu des hommes mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Les pistes d'action que l'Église nous propose à la suite de Jésus sont donc, vous l'avez bien compris, l'aumône, la prière et le jeûne. Mais pour chacune de ces propositions, Jésus fait la même remarque. En priant, en jeûnant, en partageant, il ne s'agit pas de se mettre en valeur, de se montrer pour obtenir des applaudissements. Il nous dit « Laissez à Dieu et à lui seul, laissez à votre Père qui voit dans le secret le choix et le moment de la récompense. » Alors regardons chacune de ces pistes rapidement. Je commence par la prière. Elle nous interroge sur notre relation avec Dieu. Le grand réformateur Martin Luther disait ceci, que l'on peut retenir facilement. « Le travail du sabotier, c'est de faire des sabots. Le travail du chrétien, c'est de prier. Pourquoi prier ? Pour reconnaître que nous tenons notre vie de Dieu. Il nous a voulu, il nous a appelé à la foi, il nous accompagne, sa parole nous guide sur le chemin de la vie. Mieux encore, son esprit nous habite et il demeure en nous. Eh bien, notre premier travail, comme dit Martin Luther, c'est donc de nous tourner vers lui, pour lui rendre grâce, le bénir, lui présenter nos demandes. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Jésus, le premier, s'est retiré souvent pour rencontrer son Père. Mais la prière, nous le savons bien, ne va pas de soi. Il nous est souvent difficile, elle nous est souvent difficile. parce que souvent, nous sommes occupés à tant d'autres choses. Le carême nous est donné pour nous aider à retrouver le goût de la prière, le goût de la rencontre personnelle avec Dieu. Et il y a de multiples manières de prier. Chacun de nous a ses propres habitudes. Mais le pape François nous propose aujourd'hui de donner plus de place dans nos vies à la parole de Dieu. parce que nous, les catholiques, souvent, nous ne lui accordons pas assez de temps. Or, comme dit saint Jérôme, ignorer les Écritures, ignorer la parole de Dieu, c'est ignorer le Christ. Alors, pourquoi ne pas profiter de ce carême 2011 pour nous tourner vers la parole de Dieu ? Pour cela, il faut le décider, le vouloir vraiment et surtout être fidèle à notre choix. Et je vous propose de lire, de méditer, de prier chaque jour un chapitre de l'Évangile selon saint Marc, en commençant par le chapitre 1, demain par le chapitre 2, après-demain par le chapitre 3 et ainsi de suite. Lisez ce chapitre, méditez-le, priez-le, relisez-le encore pour y redécouvrir à chaque fois le visage de notre Dieu et aussi ce que le Seigneur attend de nous. Un chapitre par jour, pas plus, en y consacrant, si vous le pouvez, à peu près 30 minutes. Bien sûr, vous aurez fini avant pas car il n'y a que 15 ou 16 chapitres dans l'Évangile de Marc. Alors vous pourrez continuer, continuer avec l'Évangile selon saint Jean, selon le même système. Mais si vous voulez réussir, je vous invite à choisir un moment précis dans votre journée, toujours le même, en fonction de votre emploi du temps. Parce que on ne peut pas, à chaque instant, improviser le temps de sa prière. Ce n'est pas possible. Lancez-vous dans cette aventure et je suis sûr qu'elle vous aidera sur cette route de carré. Et peut-être que vous l'aimerez et qu'ensuite, vous pourrez continuer. Ce n'est qu'une proposition, bien sûr. Que chacun fasse son propre choix. La seconde piste d'action qui nous est proposée, c'est le jeûne. Le jeûne me rappelle que j'ai un corps, que je suis mon corps. Et mon corps a ces besoins que je dois satisfaire. Besoin de sommeil, besoin de nourriture, besoin d'exercice, besoin de relation. Or, mon corps risque quelquefois de prendre trop de place dans ma vie. particulièrement à notre époque où le mot d'ordre qui est sans cesse répété est un appel à la consommation sans retenue, sans limite. Le risque est alors de ne pas maîtriser les besoins de mon corps, de mal les gérer. Or, voyez-vous, une partie de notre société redécouvre aujourd'hui l'importance du jeûne parce qu'elle commence à comprendre que le bonheur n'est pas dans la consommation. On peut être heureux en vivant sobrement. Et c'est pourquoi autour de nous un certain nombre de personnes pratiquent le jeûne pour des raisons variées. Le pape François nous invite à aller dans cette direction, à réduire nous aussi notre consommation pour la sauvegarde de notre maison commune. Et nous en reparlerons durant ce week-end. mais pour le chrétien, il y a encore un peu plus. Jeûner, c'est aussi vouloir rester en éveil, refuser de nous endormir, car nous sommes dans l'attente du Seigneur. Nous allons vivre la pape au cours de laquelle Jésus a tout donné jusqu'à sa vie. Jeûner, c'est entrer dans ce mouvement de Jésus qui donne tout. Et puis jeûner, c'est aussi se faire proche de celles et de ceux qui manquent du nécessaire. Ils sont très nombreux autour de nous. Jeûner, c'est quoi ? C'est être solidaire. Choisir de ressentir en soi-même un manque, un vide, en union avec tous les exclus d'aujourd'hui. Alors, en ce temps de carême, l'Église nous propose deux jours de jeûne. le mercredi décembre et le vendredi sainte. Et elle laisse ensuite à chacun de choisir ce qu'il veut faire. Et les pistes sont nombreuses. Chacun aura les siennes. On peut se priver de tabac, d'alcool, de télévision, d'Internet, afin d'éviter toute addiction et de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, cette pandémie nous l'a réappris. C'est quoi ? C'est l'attention à la vie. C'est l'attention à nos proches. C'est la proximité avec ceux qui sont dans la solitude. Là encore, je crois, chacun voit bien ce qu'il peut faire. Notre jeûne de carême veut nous conduire à la joie de Pâques. Et puis, la troisième piste, c'est l'aumône. Si la prière nous tourne vers Dieu, si le jeûne nous tourne vers nous-mêmes pour maîtriser notre vie, l'aumône veut nous tourner vers les autres, vers celles et ceux qui nous entourent et qui sont nos frères et sœurs dans le cri. Alors l'aumône, ce mot peut paraître un peu vieillot parce qu'il nous fait penser à cette pièce que l'on met dans la main du mendiant qui nous sollicite dans la rue. Mais l'aumône évangélique c'est bien plus que ça. Il s'agit de développer en nous le goût du partage avec celles et ceux qui sont dans le besoin et qui attendent mon aide. Il s'agit en réalité en faisant l'aumône de partager avec un frère une sœur en humanité qui se trouve en situation de fragilité qui a besoin de moi. Partager ce n'est pas faire un geste à son égard et puis ensuite ou l'oublier. Partager c'est lui montrer qu'il a du prix à mes yeux, qu'il compte dans ma vie et que je me tourne vers lui parce que nous appartenons à la même famille, à la même humanité. Je partage parce que j'ai compris que j'ai un devoir d'entraide envers lui. Pour partager vraiment, il faut comme Jésus avoir de la compassion envers nos frères et seuls. Et on peut penser facilement à la parabole du bon samaritain. Un homme est là, gisant sur le bord de la route après l'agression dont il a été victime. Le bon samaritain va lui faire d'abord l'aumône de s'arrêter, puis l'aumône de se pencher vers lui, de le soigner, de l'emmener à l'hôtellerie et aussi l'aumône de continuer à se préoccuper de lui même au moment de le quitter. L'aumône de ce samaritain, elle va finalement jusqu'au bout. Eh bien, cet aumône peut prendre pour nous des formes très diverses. L'aumône d'un peu d'argent, cela reste nécessaire aujourd'hui. Mais je peux faire aussi l'aumône de mon temps, de multiples façons. L'aumône d'une visite à une personne isolée pour qu'elle découvre qu'elle compte pour quelqu'un. qu'elle n'est pas abandonnée. L'aumône d'un sourire, l'aumône d'un coup de téléphone, d'un service. Transporter quelqu'un dans sa voiture pour lui permettre, par exemple, de venir à la messe est une aumône de grand prix. Et ce sont des gestes tout simples, tout ordinaires qui nous rendent la vie plus belle. Cette aumône, bien sûr, elle peut se réaliser aussi avec d'autres dans un mouvement, dans une association et elle augmente en efficacité. Il suffit au fond d'avoir un peu d'imagination, un peu de générosité pour découvrir ce qui est possible. Et la situation que nous vivons en ce temps de pandémie nous adresse de multiples appels. Ce temps de carême nous donne l'occasion d'y répondre. Je termine en vous disant que ces trois pistes d'action, on peut aussi les accueillir comme trois béatitudes. que Jésus nous dit « Heureux ceux qui prient, ils verront Dieu. Heureux ceux qui jeûnent, ils seront rassasiés. Heureux ceux qui partagent, ils recevront au centuple ce qu'ils donnent. » Voilà ce que je voulais vous dire ce soir pour nous aider tous à mieux vivre ce carême. Je voudrais terminer par une prière. Seigneur, emmène-nous avec toi au désert. Dans la tentation, apprends-nous à prendre appui sur ta parole. Redonne-nous le goût de la prière qui est rencontre avec toi. Fais-nous redécouvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain. Tourne nos cœurs vers nos frères et nos sœurs qui sont à présence au milieu de nous et au terme de cette route. Nous pourrons ressusciter avec toi dans la lumière et dans la joie de Pâques. Amen. Changer mon cœur à l'Église à la bonne douleur chanter le de l'Église Sous-titrage Société Radio-Canada